On continue avec cette vidéo sur les substitutions dans les formules du premier ordre. Pour rappel, on avait ce schéma ici qui indiquait, j'espère intuitivement, ce que fait une substitution. C'est qu'on descend dans une formule phi jusqu'à arriver sur des feuilles qui sont étiquetées par des noms de variables et on va remplacer ces feuilles par des nouveaux termes, des nouveaux sous-armes. Dans cet exemple ici, on va remplacer chaque occurrence de x par une copie du terme t et chaque occurrence de y par une copie du terme t'. Formellement, ça s'écrit par induction sur les termes et sur les formules. Essentiellement, tout se joue au niveau des variables, c'est-à-dire au niveau des feuilles, et tout le reste, c'est juste descendre dans les arbres syntaxiques des formules et des termes jusqu'à atteindre ces feuilles pour remplacer la variable par son image par la substitution. Maintenant, j'ai dit dans la vidéo précédente qu'il fallait faire un peu attention parce que cette modification des formules où on remplace des occurrences de variables par des nouveaux termes comme t et t' ici, on n'a pas toujours le droit de le faire. C'est-à-dire qu'une substitution sigma n'est pas toujours applicable à une formule phi et on va reprendre le même exemple que dans la vidéo précédente pour voir qu'est-ce qui pourrait mal se passer, pourquoi est-ce que ce n'est pas possible d'appliquer une substitution à une certaine formule. Donc la formule la voici, de nouveau, j'ai gardé le lien ici pour rendre visible que y est une variable liée, c'est aussi une variable libre parce que cette occurrence de y est libre et par ailleurs la variable x est libre. Donc un premier exemple de substitution qui ne va pas être applicable à cette formule, c'est la substitution qui envoie y sur le terme z plus 1. Si j'essayais d'appliquer la technique qu'on a vue juste au-dessus, descendre dans l'arbre, trouver les feuilles étiquetées par y et remplacer par le terme z plus 1. Alors ça va me donner cette formule-là. Là on peut déjà voir que ça n'a plus vraiment de sens, que cette formule n'a plus grand-chose à voir que la formule précédente parce que les liens ici entre y et la quantification sur y, sur ces deux instances liées de y que j'avais tout à l'heure, avant de les remplacer par z plus 1, ces liens ont été cassés. Et maintenant ma formule, elle dit, il existe y tel que x fois x est égal à z plus 1 plus z plus 1 plus 1. Y est complètement parti, mais je quantifie toujours sur y ce qu'on a le droit de faire, mais la formule n'a vraiment plus le même sens qu'avant. Et ça ne va pas respecter le lème de substitution qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et qu'est-ce qui ne va pas ici ? C'est le fait qu'il y ait une variable y ici, qui est dans le domaine de la substitution, qui va être remplacée par un nouveau terme, mais qui est aussi une variable liée de ma formule. C'est-à-dire que j'ai une quantification x, x, y ici et que je vais modifier. Donc ça, clairement, ça pose problème. Si on essaie d'appliquer une substitution, on ne peut pas modifier des variables qui sont liées à l'intérieur de la formule et s'attendre à ce que ça respecte un petit peu la sémantique de la formule, malgré tout. Donc une première condition qu'on va avoir par la suite, c'est que les variables sur lesquelles ma substitution ne se contente pas juste de recopier la variable telle qu'elle, donc les variables qui sont dans le domaine de la substitution n'ont pas le droit d'être des variables liées de la formule. Voyons maintenant un autre exemple. C'est celui où je prends la variable x et je vais faire un renommage, c'est-à-dire que le nouveau terme par lequel je vais remplacer x, ça va être la variable y. Donc ça me donne cette variable y ici. Mais ça pose problème aussi, parce que maintenant, ce quantificateur, il existe y, il va lier ces apparitions de ces occurrences de la variable y. Tout à l'heure, j'avais x dans la formule d'origine, mais si je remplace toutes les occurrences de x par y, maintenant, ces occurrences de y, là, elles sont capturées aussi, elles sont liées par cette quantification, il existe y. Cette sous-formule ici, ça va me donner, il existe y, alt, y fois y égale y plus y plus 1. Autrement dit, il existe y tel que y carré est égal à 2y plus 1. Par exemple, ça, c'est pas une formule que je peux satisfaire sur cette interprétation-là. Il n'y a aucune valuation qui va fonctionner pour cette formule. Et quel est le problème ? Encore une fois, il y a une variable liée qui pose problème, c'est la variable y. Mais avant, elle était dans le domaine de ma substitution. Maintenant, elle est dans l'image de la substitution. Vous voyez que cette variable apparaît dans l'image de la substitution. Et le problème, c'est qu'il existe une variable x qui est libre, telle que parmi les variables qui apparaissent dans le terme associé à x par la substitution, ici c'est y qui est égal à sigma de x, parmi les variables qui apparaissent dans ce terme, il y a des variables qui sont des variables liées de ma formule. Et ce qu'on va dire, c'est qu'une substitution sigma est applicable à une formule phi. Si d'une part, parmi les variables qui sont modifiées par la substitution, il n'y en a aucune qui est une variable liée de la formule, et d'autre part, parmi les images des variables qui sont modifiées par la substitution, les variables qui apparaissent dans ces images ne sont pas non plus des variables liées de ma formule. Du coup, ça nous amène à poser la question, comment est-ce qu'on peut rendre une substitution applicable à une formule ? Je lis ma formule ici, et puis je viens de voir deux exemples de substitutions que j'aurais pu vouloir appliquer. Par exemple, cette occurrence de y ici, j'aurais pu vouloir être remplacée par z plus 1, ou ces occurrences de x, j'aurais pu vouloir les remplacer par y. Qu'est-ce que je peux faire ? Si je regarde la définition d'être une substitution applicable, je vois qu'il y a une possibilité de modifier ma formule. Ce que je pourrais faire, c'est changer l'ensemble des variabliers. Si je modifie l'ensemble des variabliers sans modifier la sémantique de ma formule, les choses vont bien se passer. Par exemple, je peux utiliser un nouveau nom de variable, v, qui se trouve là qu'il apparaît nulle part dans ma formule. Ce nouveau nom de variable, je le modifie au niveau de la quantification et au niveau des deux occurrences qui étaient liées à cette quantification. Et maintenant, l'ensemble des variables liées de ma formule, c'est juste le singleton, j'ai juste cette variable, v, qui apparaît. Si je reprends les deux exemples précédents de substitution, maintenant, si je veux substituer z plus 1 à y, pas de problème, ça me donne cette nouvelle formule et le lemme de substitution qu'on a vu dans la vidéo précédente va s'appliquer, ça va bien fonctionner. Autre exemple, si maintenant je veux remplacer x par y, encore une fois, il n'y a plus de problème ici où cette variable va être capturée par la quantification, ce n'est plus le cas, pas de problème, c'est une substitution qui est applicable à cette nouvelle formule et le lemme de substitution va pouvoir s'appliquer dessus. Donc maintenant, formellement, qu'est-ce qu'on vient de faire en modifiant ce nom de variable y et puis les occurrences qui sont en dessous ? On a fait ce qu'on appelle un alpha-renommage. Ça, c'est un concept qui apparaît beaucoup aussi en langage de programmation, dans quelque chose qui s'appelle le lambda-calcul et qui est à la base des lambda-expressions de Java et de Camel, par exemple. L'alpha-renommage, c'est faire exactement ce que je viens de faire avec ma variable z. C'est-à-dire trouver un endroit où j'ai une quantification d'une certaine variable avec une sous-formule en dessous phi et à la place, je vais lire que maintenant je quantifie sur y et toutes les occurrences de x vont être renommées en y à l'intérieur de ma sous-formule phi. Et je fais ça à l'intérieur d'une plus grande formule si j'ai envie. Donc il y a des règles pour que ça marche, bien sûr. Il faut que y ne soit pas une variable libre de la formule x, phi et il faut que la substitution elle-même soit applicable. Ce renommage y pour x, c'est une substitution. Il faut qu'elle soit applicable à la sous-formule phi. Mais pas de problème dans l'exemple que je viens de prendre. Mon nom de variable ici, v, il est complètement frein, il n'apparait nulle part ailleurs. Donc j'ai bien le droit de faire cet alpha-renommage. Donc l'alpha-renommage, c'est l'alpha-renommage sur il existe y tel que x fois x égale y plus y plus 1 c'est réécrit en il existe v tel que x fois x égale v plus v plus 1. Alors cet alpha-renommage, il y a un peu de notation. On va dire que deux formules, phi et psi, sont alpha congruentes si on peut passer de l'une à l'autre en faisant des alpha-renommages. Dans un sens ou dans l'autre, peu importe, ce genre de choses, ça fonctionne bien. Donc il y a une façon de partir de phi et puis de réécrire, d'appliquer des alpha-renommages jusqu'à tromber sur psi ou dans l'autre sens, c'est symétrique. Et maintenant, on a deux propriétés. La première, c'était ce qui nous motivait à faire ces alpha-renommages. C'était exactement ces exemples de substitution que je n'avais pas le droit d'appliquer à ma formule précédente et qu'ensuite, j'ai eu le droit d'appliquer une fois que j'ai renommé y en v ici à l'intérieur de la formule. Et c'est cette propriété d'applicabilité pour toute substitution sigma et pour toute formule phi. En renommant, en utilisant des noms de variables qui apparaissaient nulle part dans ma formule essentiellement, il va exister une formule phi prime qui est alpha congruente à phi et telle que sigma soit applicable à phi prime. Donc, c'était notre motivation pour introduire cette notion d'alpha-renommage, transformer nos formules en des formules alpha-renommées, alpha-congruentes, dans lesquelles on peut appliquer les substitutions. Maintenant, pour que l'on puisse faire ces modifications sans que ça casse complètement tout notre système, toute notre logique, il faut quand même que ces alpha-renommages, ces alpha-congruents, préservent la sémantique. Et il y a un lème qui est prouvé pour ça dans les notes de cours qui nous disent que si phi et psi sont alpha-congruentes, alors elles ont la même sémantique. C'est-à-dire, pour toute interprétation i, pour toute validation rho, la sémantique de phi dans i et rho, c'est la même chose que la sémantique de psi dans i et rho. Donc c'est bon, on a le droit d'utiliser l'alpha-renommage pour pouvoir transformer notre formule phi en une phi prime sur laquelle on puisse appliquer nos substitutions. Donc si on revient maintenant sur l'élème de substitution qu'on a vu dans la vidéo précédente, ces lèmes disaient la chose suivante. Ils disaient qu'il y avait une notion de valuation modifiée par une substitution qui revenait à dire, pour toute variable x, je vais prendre la sémantique du terme associé par sigma à x dans i et rho, et ça va me construire ma nouvelle valuation. Et ensuite, l'élème de substitution, c'était en deux parties. Il y en avait un pour les termes qui nous disait que regarder la sémantique de t sur laquelle on a appliqué la substitution sigma dans rho et i, c'est la même chose que regarder la sémantique de t dans rho-sigma, cette nouvelle valuation qui est définie ici et l'interprétation i. Et puis pour les formules phi, on avait la même chose, mais il fallait que la substitution sigma soit applicable à phi. Sinon, juste, ce n'était pas défini ce que c'était que phi-sigma. Et par abus de notation maintenant, parce qu'on sait maintenant qu'on peut toujours, par la propriété qui est juste au-dessus, on peut toujours transformer phi en une certaine phi' qui est alpha équivalente et tel que sigma soit applicable à phi' et que par le lème qui est au-dessus aussi, ce truc-là, cette alpha-congruence, elle préserve la sémantique. Du coup, on peut réécrire légèrement notre lème ici, 13.2, dans le lème 13.5, où on abuse des notations. On va écrire phi-sigma, même si en réalité, ce n'est pas vraiment phi-sigma, c'est phi'-sigma à alpha-renomage près. Mais maintenant, ça, c'est le lème de substitution général avec ce petit abus de notation qui nous dit que c'est bon, on peut substituer et ça va modifier, on va pouvoir reconstruire la sémantique pour que l'on modifie l'évaluation correspondante. C'est tout sur cette section un peu technique sur les substitutions et l'alpha-renommage. C'est une opération utile qui va nous servir après, par exemple, pour les mises sous forme normale. Des fois, on aura besoin de faire des renommages, par exemple, et donc c'était important de voir un petit peu comment ça fonctionnait. sur lae-renommage près, près敲 Terprasive,